Générique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens avec La Croix. Radio Notre-Dame et RCF, notre invité aujourd'hui est Alain Juppé. Bonjour Alain Juppé. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc candidat à la primaire de la droite et du centre en vue de la présidentielle. Vous êtes maire de Bordeaux depuis dix ans. Certains vous surnomment le bonze de Bordeaux, sans doute en raison de l'impassibilité dont vous faites preuve durant cette campagne électorale, dont vous êtes, au vu des sondages, le grand favori. Dans notre Ve République, vous avez occupé presque toutes les fonctions, ministre à de nombreuses reprises. Vous avez dirigé la diplomatie française, vous avez été ministre de la Défense, de l'écologie. Et, Premier ministre, vous briguez aujourd'hui la fonction suprême en promettant de n'exercer qu'un seul mandat. Vos propositions sont radicales, mais votre méthode se veut tranquille. Vous incarnez une droite modérée et ouverte à une société multiculturelle. Vous souhaitez un État fort et vous professez une identité française que vous souhaitez heureuse. Vous prévoyez de gouverner vite et fort par ordonnance. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Céline Roudaine pour La Croix. Bonjour. Par Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Alain Baron, pardon, et par Romain Mazneau, pardonnez-moi, pour RCF. Voilà, c'est Céline Roudaine qui va vous poser la première question, évidemment, une première question de politique étrangère. Oui, vous avez longtemps dirigé la diplomatie française. Donc, comment vous analysez la victoire de Trump aux États-Unis ? Et au fond, doit-on la redouter sur la scène internationale ? C'est une élection importante, je dirais même capitale, pour les États-Unis, mais aussi pour nous, pour la France, pour l'Europe et pour le monde. C'est une surprise, encore qu'on voyait bien que le score était extrêmement serré. Cela montre d'ailleurs parfois que nous connaissons assez mal l'Amérique profonde. Pour nous, l'Amérique, c'est souvent New York, San Francisco, Los Angeles ou la Silicon Valley. Ce n'est pas la réalité de l'Amérique. Comment l'expliquer ? Je pense que l'une des explications que beaucoup partagent, c'est la souffrance des classes moyennes en Amérique, qui se sont senties dévalorisées, victimes d'une politique injuste et très inégalitaire. Et puis, je crois aussi, pour en avoir parlé par exemple avec un homme comme Bill Gates récemment, qu'il y a cette angoisse de la numérisation du monde, de la robotisation, de la perte des emplois. Tout ça a créé ce sentiment d'inquiétude qui a été fortement exploité par M. Trump. Et doit-on en redouter les effets sur ça en matière de scène internationale, de diplomatie ? – Il y a deux séries de conséquences. D'abord, sur la diplomatie elle-même, bien sûr. Quelle sera la politique de M. Trump ? – Peut-on le savoir ? Est-ce que c'est un grand point d'interrogation ? – On va le savoir, mais sur la base des déclarations qu'il a faites, qui sont souvent contradictoires, un peu approximatives, il a apparemment une vision de la France qui n'est pas très sympathique. Donc on va voir s'il y a l'épreuve du pouvoir, tout ceci évolue, et s'il a des propositions plus précises à faire. Il faut que nous soyons en situation de dialogue, bien entendu. Le peuple américain a choisi démocratiquement. Il faut respecter ce choix et parler avec M. Trump. Les États-Unis sont et doivent rester pour nous un partenaire, un allié, un ami. Mais tout va dépendre de savoir ce qu'il va nous proposer. La balle est dans notre camp, d'une certaine manière. C'est à nous d'être suffisamment forts pour défendre nos intérêts, ceux de la France et ceux de l'Europe. Et puis il y a aussi des conséquences possibles sur la France elle-même. Alors naturellement, c'est la question qui vient à l'esprit. Sur la vie politique française, aujourd'hui, la conclusion que j'en tire est très claire. C'est que plus que jamais, c'est l'heure du rassemblement et de la mobilisation contre l'extrémisme et la démagogie. Pour l'instant, la seule force politique qui se soit bruyamment réjouie du succès de M. Trump, c'est Mme Le Pen. Donc on voit bien un peu les affinités qui peuvent exister. Et moi, plus que jamais, je veux me battre contre l'extrémisme, contre la démagogie. Le mot de populisme est parfois un peu ambigu. Pas contre le peuple, naturellement, mais contre ceux qui mentent au peuple. Le populisme, c'est ça. C'est mentir aux gens. C'est leur faire prendre des vessies pour des lanternes. Et ça, mon combat, il sera plus déterminé que jamais en appelant au rassemblement de tous ceux qui ne veulent pas de cette dérive pour la France. Juste pour insister un instant sur la politique étrangère, Donald Trump, il a dit que le monde irait mieux si on n'avait pas éliminé Saddam Hussein et Kadhafi. Est-ce qu'on peut penser qu'il y aura un certain isolationnisme ? Oui, d'abord, regretter ce qui s'est fait, ça ne mène pas à grand-chose, sauf peut-être à ne pas recommencer les erreurs qu'on a pu faire dans le passé. Vous savez que la France de Jacques Chirac n'était pas favorable à l'intervention en Irak, et à juste titre. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup sur la scène mondiale aujourd'hui, c'est la montée des nationalismes et des protectionnismes. M. Trump tient un discours extrêmement protectionniste. Certes, il faut faire attention au libre-échange, bien entendu, mais le protectionnisme, c'est aussi le repli sur soi et ça s'accompagne toujours d'une poussée de nationalisme. Ce nationalisme, il est fort en Russie aujourd'hui, il est fort en Chine d'une certaine manière, il est fort aux États-Unis. Attention à ne pas revenir en Turquie. Vous avez raison, on pourrait citer beaucoup d'autres exemples. Attention de ne pas revenir à un monde où les nationalismes peuvent déraper. On entend le mot de guerre aujourd'hui. Une troisième guerre mondiale par morceau, comme dit le pape. On entend, certains parlent de la guerre froide, d'un retour de la guerre froide, d'une troisième guerre mondiale, de la guerre des religions, de la guerre des civilisations. Stop, stop. Je crois que la France et l'Europe doivent être des puissances de paix, de paix civile, de paix internationale, de gouvernance mondiale. C'est aussi un des objectifs que je fixerai à la diplomatie française. Louis Dauphine, Radio Notre-Dame. – Mais est-ce que ce n'est pas justement Donald Trump qui est le plus à même de mettre fin à cette idée de troisième guerre mondiale, puisqu'Hillary Clinton était sur une ligne extrêmement néoconservatrice ? Finalement, George Bush et Hillary Clinton avaient le même programme à l'international. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une position moins interventionniste, qui est plutôt favorable. Et surtout s'il se réconcilie avec la Russie, on peut imaginer que le Proche-Orient va vivre peut-être d'autres heures et que la diplomatie française va se retrouver au milieu de nulle part. – Alain Juppé. – Non, ça, je ne pense pas que la diplomatie française, elle est bien conduite, si elle a des objectifs, défendre les intérêts de la France, défendre les intérêts de l'Europe et être messagère de paix, elle ne se retrouvera pas nulle part, à condition de retrouver sa voie et qu'elle s'appuie sur un pays qui soit à nouveau en forme et sur une économie à nouveau performante. C'est ça, pour le reste. Ce que vous dites, on va voir. Je ne suis incapable de vous dire ce qui va résulter du dialogue entre la Russie et M. Trump, je ne suis pas sûr que le fait de se replier sur soi-même, de jouer le protectionnisme et l'isolationnisme soit un facteur de détente de la situation internationale. Mais je ne sais pas, pour dire les choses, et je crois que personne ne le sait aujourd'hui, quelles seront les vraies initiatives de M. Trump, quelle sera son équipe, qu'est-ce qui va l'entourer. Il n'a aucune expérience internationale. Sa vision de l'Europe et sa vision de la France sont quand même assez inquiétantes. Les propos qu'il a tenus sur notre pays ne révèlent pas une très forte connaissance de la réalité. Donc voilà, moi je suis prêt au dialogue, naturellement. Il ne s'agit pas du tout de s'antagoniser. Les Américains se sont prononcés, donc on va dialoguer avec le président qu'ils ont choisi. Mais maintenant, on va passer aux actes. Céline Rodane de la Croix. Après le Brexit, finalement, la victoire de Trump aux États-Unis, est-ce que ce n'est pas le signal qu'on a finalement sous-estimé les ravages de la mondialisation, de l'absence de régulation de la finance internationale ? La crise de 2008, finalement, n'a pas eu tellement de conséquences concrètes sur cette régulation. Donc, est-ce que ce n'est pas un nouveau signal d'alarme pour nos démocraties occidentales ? Sans doute. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on n'a rien fait depuis la crise de 2008. On a beaucoup régulé. Et même aujourd'hui, il est probable que notre système bancaire est assez paralysé par les régulations qu'on lui a imposées. Cela dit, il faut tenir compte de cette angoisse. Et l'une des questions majeures que nous allons avoir à résoudre, c'est comment nous adapter à la transformation numérique de toute la société, pas simplement de l'économie, mais aussi de la santé, de l'éducation. Quel est l'impact que ceci va avoir sur le marché du travail et sur l'emploi ? C'est cette angoisse qui est là aujourd'hui. Alors, on peut la balayer en se disant que ce n'est pas la première fois qu'une révolution industrielle va détruire des emplois. Celle-ci est d'une ampleur tout à fait nouvelle. Il faut s'y préparer. Il y a des secteurs où on manque d'emplois, d'ores et déjà. Il y en a d'autres où il va falloir préparer les reconversions. Et puis, il y a des secteurs nouveaux qui vont faire émerger pour répondre à cette angoisse des Françaises et des Français qui se manifestent elles aussi. Romain Mazenou, RCF. Vous avez dit tout à l'heure, crainte de la montée des nationalismes et des protectionnismes aussi. Pourtant, le libre-échange n'est pas très populaire un peu partout, en France notamment. On l'a vu avec la résistance face au CETA, de la Wallonie notamment. Qu'est-ce que vous donneriez comme argument, deux, trois arguments pour défendre le libre-échange ? C'est qu'il a réussi. C'est qu'il a réussi, les accords de libre-échange que nous avons passés. Pourquoi les Français ne le ressentent pas comme ça ? Tous ceux qui travaillent pour l'exportation, par exemple, doivent le ressentir comme ça. Il y a un Français sur quatre qui travaille pour l'exportation, je crois. Beaucoup des PME qui viennent vers moi me disent qu'on voit bien que l'avenir, c'est le marché mondial pour nous. Les marchés français, les marchés des pays développés sont des marchés mûrs et saturés. Donc il faut aller conquérir des marchés nouveaux. On en a besoin aussi. Tous ces pays qui vont émerger, il faut aussi qu'ils construisent des écoles, qu'ils construisent des hôpitaux, qu'ils construisent des logements. Regardez l'Afrique, deux milliards et demi d'habitants. Si nous n'allons pas investir en Afrique, si nous ne sommes pas présents sur les marchés africains, nous ne construirons pas un mur sur la Méditerranée. Donc se recroqueviller chacun dans son espace national, c'est à la fois un danger pour la paix du monde et c'est aussi un danger pour l'économie du monde. Voilà ce qui est porteur dans le libre-échange. Très récemment, il y a quelques années, on a conclu un traité de libre-échange avec la Corée du Sud. Les échanges ont explosé. Et nous vendons beaucoup plus à la Corée du Sud que nous l'achetons globalement en Europe. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf. Il faut encadrer ces traités de libre-échange. Ils ont été mal négociés, mal engagés. L'Europe fait ça de manière beaucoup trop opaque, pas suffisamment transparente. Il ne faut pas bloquer a priori. Je vous signale d'ailleurs que la Wallonie a fini par accepter le traité de libre-échange. Par exemple, nous avions obtenu, et ça, ça montre que quand on a une forte détermination, on arrive à obtenir des choses, que les industries culturelles soient mises à côté. Ça, c'est un combat de la France depuis 20 ans. Nous voulons garder notre système d'aide aux livres, d'aide au cinéma, d'aide à l'ensemble des industries culturelles. Ça, c'est un marqueur de notre culture. – D'accord du GATT en 94. – C'est les membres que j'ai menées en 94, vous avez raison, et qu'on a gagné d'ailleurs à l'époque. Donc là, on avait gagné aussi. Ensuite, il y a la bataille sur les produits alimentaires et agricoles, pour ne pas tout accepter dans ce domaine. Nos filières animales et bovines sont très fragiles en France aujourd'hui. Il faut donc les protéger par des causes de sauvegarde adaptées. Et puis enfin, on ne peut pas accepter que les différents du commerce international soient tranchés par des organismes privés, par des entreprises privées. La question de l'arbitrage. Il faut l'action d'arbitrage avec une présence des États et des pouvoirs publics. Voilà des choses sur lesquelles il faut être tout à fait intransigeant pour avoir des négociations qui équilibrent les risques et les avantages. – Mais ça, c'est du protectionnisme. – Louis Dauphine, c'est du protectionnisme aussi ? – Absolument pas, non, puisque s'il y a un accord de libre-échange, ce n'est pas du protectionnisme. C'est pareil, c'est sur le libéralisme. Le libéralisme, ce n'est pas la pagaille. Le libéralisme, ce n'est pas la jungle. Le libéralisme, il est encadré, il y a des règles. Et dans le libre-échange, c'est pareil. Il y a des règles, il y a des clauses de sauvegarde, il y a des gens qui trichent. Il faut que l'Europe ait une politique commerciale offensive dans ce cas-là, qu'elle sache se protéger lorsqu'on tourne les règles du jeu. Donc pour moi, la liberté de l'économie, ce n'est pas, je le répète, la jungle. – Céline Rouden, Lacroix. – Oui, justement, est-ce que cette élection américaine, elle ne relance pas, en tout cas, elle ne rend pas nécessaire absolument la relance du projet européen qui aujourd'hui est en extrême souffrance et affaiblie aussi par un certain nombre de pays à l'est de l'Europe qui sont soumis à une tentation aussi autoritaire et protectionniste ? – Alain Juppé. – Absolument, j'ai parlé du nationalisme, il n'y a pas qu'en Russie ou aux États-Unis ou en Chine, en Europe même, bien entendu, les mouvements les plus extrémistes prospèrent. L'Europe aujourd'hui peut disparaître. – Pour vous, c'est un fait. – C'est un fait, c'est un bon sens, c'est un risque. – Quand vous dites l'Europe, c'est l'Union européenne. – C'est une angoisse, pardon ? – C'est l'Union européenne. – Quand je parle de l'Union européenne, naturellement, l'Union européenne aujourd'hui est menacée de dislocation parce que d'abord elle fonctionne mal et parce qu'ensuite elle ne suscite plus l'adhésion des peuples. Elle suscite au contraire un rejet, une incompréhension, un rejet profond, pas simplement en Hongrie ou en Pologne, mais aussi aux Pays-Bas, un des pays fondateurs. En France, quand on additionne l'extrême gauche et l'extrême droite, on peut arriver peut-être à 35 ou 40% de votes anti-européens. Et pour moi, ce serait une grande catastrophe que nous nous séparions les uns des autres. Dans le monde tel qu'il est en train de se constituer aujourd'hui, j'en ai parlé, avec ce risque de tension, je ne veux pas employer le mot de guerre, je ne veux pas être catastrophiste, mais que nous y allions séparer les uns des autres, ce serait, je pense, une catastrophe. Nous deviendrions les États vassaux des grands empires russes qui essayent de se reconstituer, américains ou chinois. Donc il faut recréer un élan européen et ça, ça va être extrêmement difficile à faire. – Il faut se recentrer sur le noyau des six ? – D'abord, je pense qu'il faut envoyer des signaux clairs. Non, la Turquie n'a pas vocation à entrer en Europe. Là-dessus, il faut sortir de l'ambiguïté, encore moins avec l'évolution actuelle du régime de M. Erdogan. Ensuite, Bruxelles ne peut pas tout faire. Il faut ramener la Commission à l'essentiel, aux grandes négociations internationales, la monnaie, etc. et il faut que les États, les capitales nationales reprennent la main sur tout ce qui fait la vie quotidienne des peuples. Troisièmement, il faut que la zone euro fonctionne mieux et elle ne le fonctionnera pas s'il n'y a pas une harmonisation fiscale et un socle de droits sociaux communs. Pensez qu'aujourd'hui, l'impôt sur les sociétés en France, tout compris, est à 38% et je crois qu'en Irlande, ça baisse presque tous les jours, il est à 14 ou 15%. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et puis, au-delà de tout ça, il faut d'abord des frontières aussi, ne pas l'oublier, il faut que l'Europe soit capable de contrôler ces frontières à l'Europe. Des frontières extérieures, de ceux qui veulent le faire ensemble. Et les moyens de les contrôler peut-être ? Et les moyens, enfin, ça commence à bouger un petit peu avec une extrême lenteur et si nous n'y arrivons pas, les frontières nationales vont naturellement se reconstituer. Imaginez un monde où la France et l'Allemagne seraient à nouveau séparées par des frontières. C'est une régression historique, un retour en arrière terrible. Et derrière tout ça, il y a une grande question. Est-ce que nous avons quelque chose en commun ? Est-ce que les pays européens ont une... des cultures, des valeurs communes ? Est-ce qu'il y a une civilisation européenne qui fait qu'on peut se mettre ensemble pour faire un objet politique ? Moi, je crois que oui. Je crois que oui. Je crois que quand on est à Shanghai, on n'est pas en Europe. Quand on est à Lagos, on n'est pas en Europe. Quand on est au fin fond de l'Amérique de M. Trump, on n'est pas non plus en Europe. Mais il faut qu'on le dise. C'est pour ça que j'ai proposé un congrès des consciences européennes en réunissant des intellectuels, des artistes, des chercheurs, des gens d'entreprise, des représentants de la société civile et du monde associatif pour s'interroger sur cette question. Qu'est-ce que nous avons véritablement en commun ? Qu'est-ce que nous partageons ? Quelle conception de la démocratie ? Quelle conception de la culture, de la dignité de la personne humaine ? De l'humanisme ? Qu'est-ce que c'est qu'un humanisme européen ? De nos racines religieuses aussi que nous partageons ? Et en particulier des racines judéo-chrétiennes. Bien sûr. Est-ce que nous partageons tout cela ? Qui est prêt à le partager ? Et c'est à partir de là qu'on peut relancer un projet politique pour l'Europe. Vous voyez que la tâche va être extrêmement compliquée. Est-ce qu'il veut dire relancer un projet de constitution européenne ? Voir renégocier un traité ? Oui, mais si on commence par se dire qu'on va renégocier un traité entre les délégations des 27, puisqu'on n'est plus 28 États membres, on est parti pour la gloire. Il faut d'abord concevoir un projet. Il faut d'abord dire ce qu'on a en commun. Et à partir de là, on en tirera peut-être des évolutions constitutionnelles plutôt que de faire l'inverse. Bien, Alain Juppé, nous avons encore beaucoup de questions à vous poser. Nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens avec notre invité aujourd'hui, Alain Juppé. Il est interrogé par Céline Roudaine pour La Croix, par Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazneau pour RCFC. Louis Dauphrenne qui pose la première question. – Donald Trump a fait mentir les sondages, les médias, le système. C'est un candidat totalement inattendu qui s'est imposé. Est-ce que ce n'est pas finalement assez mauvais pour vous qui représentez quand même le système, une forme d'héritage aussi par rapport à ce propre système ? Et vous qui êtes favori. Est-ce que finalement ce n'est pas un sale temps pour les favoris ? – Alain Juppé ? – Je ne suis pas le seul à avoir déjà un passé politique. On verra à l'avenir si le fait d'être totalement novice en politique est une bonne chose. Je mets un point d'interrogation. Je pense que les Français se disent aussi que dans le monde extrêmement agité dans lequel nous vivons, ils ont besoin de quelqu'un qui a de l'expérience, de la solidité, de la stabilité, qui ne change pas d'avis tous les 15 jours, comme hélas on le voit souvent. Voilà, donc je ne vais pas faire de projection sur le résultat de la primaire française. J'ai toujours dit que je regardais les sondages avec extrêmement de prudence. Ils peuvent évoluer. On verra comment les choses se passent dans la semaine qui vient. Mais ça ne change pas ma ligne directrice. Ma ligne directrice, elle est claire. Non à l'extrémisme, au fanatisme, à tous ceux qui existent, les Français les uns contre les autres. Non à la division. Oui au rassemblement. Et en même temps, bien sûr, à la réforme. Parce que si on se rassemble, c'est pour changer les choses. – Céline Roudaine Lacroix. – Est-ce que quand même, tous, autant que vous êtes les candidats à la primaire, vous n'avez pas sous-estimé, effectivement, la défiance qu'il y a aujourd'hui du peuple envers les élites ? C'est-à-dire, en fait, une forme de crise de la représentativité et un décalage entre le discours politique actuel et les attentes des Français. – Vous savez, madame, si je sous-estimais ça, ça voudrait dire quoi ? Que tout le temps que je passe dans ma ville, depuis 20 ans, au contact de mes concitoyens, et du temps dans lequel je n'ai pas regardé la réalité en face, je connais la réalité de la France. J'étais pendant 12 ans, et c'est aussi un atout, élu du 18e arrondissement de Paris. Au cœur, il y a la goutte d'or. Donc quand on dit que je suis naïf et que je ne connais pas les difficultés de la société française, ça me fait un peu sourire. Et puis depuis 20 ans, je sais ce que c'est que s'occuper d'une ville dans tous ses quartiers. Nous avons aussi à Bordeaux des quartiers sensibles, des quartiers politiques de la ville. Donc j'ai la prétention de bien connaître la situation. Pour ne prendre qu'un dernier exemple, j'étais pendant plus d'une heure, il y a deux jours, à Poitiers, dans un centre de formation d'apprentis, au milieu de 20 jeunes apprentis qui m'ont raconté leur parcours, leur galère, la façon dont elles ont eu du mal à convaincre leur collège ou leur lycée qu'une formation en alternance ou un apprentissage était pour elles une perspective. Mais elles m'ont aussi convaincu d'une chose, ces jeunes femmes. C'est de leur optimisme, de leur volonté de se battre, de leur envie de travailler. Donc c'est ça l'image que j'ai, enfin le regard que je porte sur la réalité française. Un pays en souffrance, un pays qui est presque un pays dual, avec une France entreprenante, conquérante, à l'aise dans la mondialisation, ouverte sur le monde, créatrice d'entreprises. Et puis une France au contraire qui souffre, qui décroche la France rurale en particulier, qui se sent abandonnée et parfois même méprisée. Ce que je veux, c'est réconcilier ces deux Frances. Je n'ignore pas la réalité, mais je ne me résigne pas à cela. Je n'aurais pas utilisé le texte des évêques de France que j'ai lu très attentivement, mais il y a des choses qui m'ont vraiment marqué. Il y a de la tristesse dans notre pays, et un peu plus loin, nous avons de la chance de vivre dans ce pays, que beaucoup envient nos conditions de vie. Ce mode de vie qui est fait de manière bonne et heureuse, ce qui fait de manière bonne et heureuse la vie de ce pays. Voilà, donc oui au réalisme, oui à la prise de conscience de ce qui se passe, de la souffrance de ceux qui se sentent oubliés. Je ne vais pas parler aussi de beaucoup de catégories qui se sentent oubliées, les petits retraités, les veuves qui ont des toutes petites retraites, tout ça je le connais, mais non au pessimisme, non à la morosité, non à la démagogie qui consiste à faire prendre des vessies pour des lanternes. – Roland Asselot, RCF. – À propos de pessimisme, d'après une étude récente, les trois quarts des Français estiment que la vie démocratique fonctionne de moins en moins bien, il y a 18% même qui préfèreraient un régime autoritaire à un régime démocratique, est-ce que ce n'est pas inquiétant ? Est-ce qu'il n'est pas temps de repenser complètement notre vie démocratique et peut-être nos institutions aussi ? – Alain Juppé. – D'abord ce phénomène n'est pas propre à la France, c'est très exactement ce qui s'est passé aux Etats-Unis, c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays européens. une des explications qui pour moi me paraît pertinente, j'espère ne pas me tromper, c'est que la société d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier, que les gens sont beaucoup mieux formés, qu'ils ont un niveau d'éducation beaucoup plus élevé, qu'ils sont en permanence connectés à l'information, pour toutes sortes de moyens, les chaînes d'info en continu, les réseaux sociaux, etc., Google et autres, et que donc ils ont aujourd'hui une exigence beaucoup plus forte de participer à la vie collective. On dit que la politique ne les intéresse pas, vous avez vu le nombre de spectateurs dans les débats de la primaire ? La politique les intéresse, mais ils ont envie de se la réapproprier, et ça j'en ai parfaitement conscience, mon expérience des lieux locales m'est très utile aussi, parce que ça, ça marche au niveau local. Bordeaux n'est pas exemplaire dans ce domaine, toutes les villes le font, mais nous avons partout des conseils de quartier, des ateliers d'urbanisme, toutes les décisions… – C'est suffisant dans ça ? – Non, c'est suffisant dans une ville. Toutes les décisions sont largement concertées. – Cette participation n'est pas spécialement favorable au référendum ? – Attendez, j'y viens, je disais que dans les villes, ça fonctionne assez bien, ça fonctionne assez bien, et c'est d'ailleurs pourquoi les maires ont une bonne image, quand vous regardez la classe politique, les maires conservent une image positive, je voudrais d'ailleurs donner un coup de chapeau aux maires de France, à tous ces petits maires-là, qui sont, je dis souvent, le plus grand réseau de travailleurs sociaux bénévoles du monde, la grande question de France. La grande question, c'est de savoir comment on transpose ces mécanismes de démocratie, appelons-les au quotidien, direct, participatif, collaboratif, au niveau national, pour régénérer la démocratie représentative. Moi, je ne crois pas à la réforme des institutions, ça c'est une manie française. D'ailleurs, M. Trump n'a pas promis de changer la constitution américaine. Nous avons une constitution qui est ce qu'elle est, qui est solide, il faut la faire fonctionner. En revanche, je crois qu'il faut régénérer la démocratie représentative, on n'a pas trouvé mieux, par une vraie démocratie participative. Alors, comment ? Le référendum, oui, je suis gaulliste, et donc je suis favorable au référendum. – Sur quel sujet ? – Mais à voir, sur les sujets essentiels, sur les sujets, on ne va pas faire un référendum sur l'Europe dans les six mois qui viennent, puisqu'on n'a rien à proposer. Il faut d'abord bâtir un projet pour l'Europe, et à ce moment-là, le soumettre aux peuples européens, bien sûr. De même, organiser trois référendums le jour des élections représentatives, c'est une idée hubesque. On ne va pas demander aux Français de voter pour un député, en même temps pour un référendum qui supprime la circonscription de ce député. Enfin bon, les référendums, ça va être utilisé à bon escient, le moment venu, quand on a une question essentielle à poser aux Français. Les autres moyens, moi je crois beaucoup à l'idémocratie qui est en train d'émerger, c'est-à-dire à l'utilisation de tous les outils numériques pour associer les Français au niveau national, à la prise de décision. Madame Axelle Lemaire, qui appartient à un gouvernement que je combats vigoureusement, a quand même eu une initiative positive en soumettant le projet de loi numérique qu'elle a présenté il n'y a pas très longtemps sur une plateforme numérique, avant même qu'il soit soumis au Conseil des ministres pour que les gens puissent s'exprimer dessus. C'est un peu la méthode que modestement j'ai utilisée pour fabriquer mon programme. Regardez mes livres, enfin ça c'est pas le mien, regardez mes livres, le premier chapitre c'est parole d'enseignant, parole de magistrat, parole de chef d'entreprise, donc il faut donner la parole aux gens en utilisant tous les moyens de leur permettre de s'exprimer et je pense que l'idémocratie sera une des solutions. Une question politique de Céline Roudaine, Lacroix. Droite et gauche depuis 30 ans ont été dans l'incapacité d'enrayer la montée du Front National. Alors est-ce qu'au fond on n'est pas un peu à la croisée des chemins et est-ce qu'un scénario type Trump pourrait arriver en France en 2017 ? Est-ce que c'est ce qu'on doit redouter et quelles réponses vous pouvez apporter ? Bien sûr qu'on doit le redouter. Bien sûr que c'est une possibilité. Il y a même des schémas où Mme Le Pen arrive assez largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui provoquerait une forme de séisme politique en France. Moi je ne veux pas de l'accession du Front National au pouvoir en France pour deux raisons. D'abord parce que sa vision de la France, de la République, de la société n'est pas la mienne. Elle reste pénétrée malgré tous les efforts qui ont été faits pour se dédiaboliser par une idéologie qui est une idéologie héritée d'une extrême droite que je combats. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de la mort du général de Gaulle. Je serai à Bordeaux ce soir pour en parler. L'extrême droite ça a toujours été Pétain contre de Gaulle. Et moi je suis pour de Gaulle contre Pétain. Ça aussi c'est un clivage c'est un clivage fondamental. Et puis deuxième élément le programme du Front National aujourd'hui est une absurdité. C'est un mélange de démagogie pour piper les voix de la gauche et puis d'anti-européanisme primaire qui nous mettrait dans le mur. Donc voilà pourquoi je ne veux pas de cela. Et alors la réponse c'est quoi ? C'est le rassemblement. C'est d'abord pas de copinage avec les idées du Front National. On voit bien que chaque fois qu'on veut surenchérir c'est Mme Le Pen qui engrange. Ça c'est une stratégie d'échec. Quand les questions identitaires elles sont réelles dans la population ? Les questions identitaires elles sont réelles dans la population ? il faut apporter des réponses. Il faut d'abord rassembler et apporter des réponses. Moi vous connaissez ma conception de la société française. Je l'ai exprimée fortement dans ce concept d'identité heureuse qui a fait sourire mais que j'ai retrouvé dans ce texte des évêques de France à ma grande satisfaction. Ce n'est pas un constat c'est un objectif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la France est diverse. Il faut d'abord prendre acte de sa diversité. Nous n'avons pas tous les mêmes origines, pas tous la même religion, pas tous la même couleur de peau. dégommé et de mettre tout le monde dans le même boule. À deux conditions. C'est qu'on ne tombe pas dans le communautarisme parce que là chacun se repuie sur soi et il n'y a plus de nation. Et deuxièmement qu'on renforce ce que nous avons en commun. Diversité mais unité. Et ce que nous avons en commun c'est une histoire. Ce sont des racines je l'ai dit. J'ai dit racines judéo-chrétiennes. Même les nouveaux arrivants doivent en prendre conscience. Il ne s'agit pas de les convertir s'ils ne sont pas chrétiens mais il s'agit de leur dire voilà ce que c'est que l'histoire de France. la basilique de Poitiers et son portail qui retrace un peu toute cette histoire. Donc ça fait partie de notre histoire. Et puis les valeurs de la République un certain nombre de principes fondamentaux comme l'égalité entre les femmes et les hommes. Je propose moi d'ailleurs de rédiger un code de la laïcité qui reprenne tous ces principes et qui adresse un message très clair. La République respecte toutes les religions qui respectent la République. Voilà ma conception de la société française et de son unité. Et je pense qu'autour de cela on peut faire une forte majorité de Françaises et de Français. – Louis Dauphrenne, Radio-Canada. – Il semblerait quand même que dans votre propos il y ait quelque chose de paradoxal parce que vous dites je veux réconcilier les deux France et en même temps vous parlez de fanatisme, de nationalisme, de reprise sur soi de manière extrêmement catégorique. Est-ce que vous n'allez pas subir le syndrome Clinton ? C'est-à-dire un peu l'aveuglement, l'enfermement dans une forme de posture qui va cristalliser les rejets ? – Mais alors quelle est la bonne solution ? – Je ne sais pas, je vous donne la même. vous interrogez sur l'opportunité. – Non mais est-ce que vous êtes en pratique ? Est-ce que vous êtes à l'écoute finalement ? – L'autre réponse est de dire effectivement des fanatiques ont raison. Il y a aujourd'hui en France une hystérisation du débat politique. C'est très clair. Quand on dit aux jeunes Français ne mangez pas de porc, ne mangez deux portions de frites, quel mépris pour les familles et pour les enfants. Moi je ne veux pas de ça. Je ne veux pas cette hystérisation de la vie politique française. Je crois encore que les Français peuvent miser sur le bon sens, sur l'équilibre et sur la modération. Voilà ce qui ne veut pas dire des solutions molles. J'ai des réformes fortes à proposer, aussi bien en matière de sécurité. Je veux un État fort. Je veux un État qui s'assure que nous sommes en France avec zéro zone de l'endroit. J'étais hier à Viery-Châtillon et ensuite à Juvisy. J'ai discuté longuement avec les policiers. Je ne veux pas les mettre en cause et je n'en citerai aucun mais ce que j'ai entendu est quand même très inquiétant. Ils reçoivent souvent des consignes pour ne pas faire de vagues. On ne va pas dans les quartiers difficiles pour ne pas faire de vagues et donc on laisse se perpétuer un certain nombre de situations qui sont inacceptables et ça, je ne l'accepterai pas. Il faut donner aux forces de l'ordre les moyens d'agir, moyens effectifs, moyens aussi de se défendre. Aujourd'hui, le régime de la légitime défense des policiers ne peut pas continuer à faire. – Vous faites réformer la lignée sur celui de la gendarmerie ? – Il faut se rapprocher au minimum de celui de la gendarmerie et même réfléchir sur celui de la gendarmerie parce que vous avez des policiers qui me disent aujourd'hui nous, si jamais on se protège, on est sûr de finir au tribunal. Ce n'est pas possible. Donc il faut leur redonner confiance, il faut une réponse pénale qui soit adaptée alors que la politique pénale de Mme Taubira a été un désastre. Il faut attendre la fin du quinquennat pour qu'on se rende compte que nous manquons de pensées de prison avec une double conséquence, un traitement indigne de ceux qui y sont déjà. On me racontait hier que tous les soirs dans les prisons françaises, on installe 1500 matelas par terre parce qu'il n'y a pas assez de lits. C'est scandaleux. Et puis il y a des gens qui devraient y être et qui ne peuvent pas y être parce qu'il n'y a pas de place. Donc il faut construire des prisons. Voilà ce que j'entends par un état fort et je pourrais poursuivre sur le contrôle des flux migratoires. Donc voilà, je veux apporter des réponses à ces attentes ou à ces inquiétudes mais des réponses qui soient des réponses réalistes, pas des réponses démagogiques qui nous entraînent vers des extrêmes comme par exemple mettre tous ceux qui ne nous plaisent pas dehors. Romain Mazenot, RCF. Depuis le début de cette émission, vous critiquez beaucoup plus le Front National que la gauche. Est-ce qu'on fait campagne différemment quand on imagine être opposé au second tour peut-être à Marine Le Pen plutôt qu'à un candidat de la gauche ? Je ne critique pas la gauche parce qu'elle est moribonde. Alors je peux donner le coup de grâce si vous voulez. Mais ce quinquennat est un désastre sur tous les plans. Sur le plan économique, le chômage de masse qui subsiste, notre agriculture est en grande souffrance, notre industrie se réduit comme une peau de chagrin. Ça ne date pas sans doute de 2012 mais ça s'est beaucoup agravé depuis et je pourrais allonger la liste avec une crise politique. Un gouvernement qui est une pétonnière incroyable. Aujourd'hui, les ministres, dans les 48 heures ou les 24 heures qui suivent l'annonce d'une décision gouvernementale, s'en démarquent à la critique. Sur le grand fichier des Français justement, quelle est votre position ? Oui, c'est ça que j'avais en tête. Je pense que ce fichier, dans la mesure où il donnera des outils pour lutter contre la falsification des passeports et des cartes d'identité, qui est un phénomène qui existe et à condition bien sûr que la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Libertés se prononce sur sa compatibilité avec l'État de droit est un outil dont il ne faut pas se priver naturellement. Voilà, donc je pense que sur tous ces sujets, il faut avoir... Ah oui, je parlais de la gauche, pardon. Et enfin, l'abaissement de la fonction présidentielle. Enfin, la seule chose dans le livre qui est sorti sur M. Hollande qui est une bonne chose, c'est le titre qu'un président ne devrait pas dire. Y a-t-il eu forfaiture pour vous Alain Juppé ? Comme certains le disent. Beaucoup de certains ont entrepris une procédure judiciaire. Voilà, on verra si elle prospère ou pas. En tout cas, il y a une faute grave qui abaisse la fonction présidentielle. On ne va pas raconter quand on est en fonction et pas dans un entretien avec des journalistes où on peut toujours se faire piéger. C'est ainsi. Mais là, 60 entretiens répétitifs, donc organisés, c'est vraiment quelque chose qui a tiré vers le bas la fonction présidentielle et je crois que les Français ont envie d'un président qui incarne la fonction de chef de l'État. Les mots ont un sens, chef de l'État. Un État fort et un chef à la tête de l'État. Céline Roudaine, de la Croix. Dans le vote Front National, il y a aussi un demande de protection de point de vue social qui semble assez éloigné des programmes des candidats à la primaire de la droite qui sont très libéraux, qui veulent effectivement repousser l'âge de la retraite, donner plus de flexibilité au Code du travail. Est-ce qu'il n'y a pas finalement, les sondages montrent qu'il y a un petit peu un décalage entre vos programmes économiques et les attentes des Français en matière sociale ? En doute parce que ne nous expliquons pas bien quelle est la plus grave menace aujourd'hui sur le système social français ? Le chômage. C'est le chômage de masse. 24% des jeunes Français de moins de 25 ans au chômage, 7% en Allemagne. On pourrait continuer ainsi. C'est ça qui menace notre protection sociale. Et les mesures que je propose, elles ont pour objectif de sauver la protection sociale. Je prends l'exemple des retraites. Vous me dites la retraite à 65 ans progressivement sur plusieurs années, donc en tenant compte bien sûr des situations et notamment des carrières longues. C'est la seule façon de sauver les retraites. On le sait bien. L'autre solution, c'est soit de baisser les prestations, soit d'augmenter les cotisations, c'est-à-dire d'aggraver encore le chômage. Tous les pays autour de nous l'ont fait et c'est une mesure sociale parce qu'elle va permettre sur les économies qui seront faites de recycler une partie de l'argent pour augmenter les petites retraites. Aujourd'hui, vous avez des petites retraites qui sont à un niveau très insuffisant. Les retraites des veuves souvent, avec la suppression de la demi-part qui est antérieure ça va permettre de corriger ces inégalités. Et je pourrais multiplier les exemples. C'est comme ça qu'on va sauver le modèle social. Moi, je n'ai pas du tout l'intention de le mettre à bas. Je constate qu'aujourd'hui, il est en train de s'effondrer. L'indemnisation du chômage connaît un grave déficit. On nous ment quand on nous dit que les comptes sociaux sont rétablis. Ce n'est pas vrai. Donc je veux les rétablir pour assurer leur pérennité. Si la France est dans la rue suite aux mesures que vous préconisez, vous ferez quoi à l'INVP ? Je pense que la France est dans la rue aujourd'hui parce qu'on lui a menti. Est-ce que M. Hollande avait annoncé en 2012 qu'il allait réformer le Code du Travail ? Non. Il avait annoncé qu'il allait terrasser la finance internationale qui n'est pas encore tout à fait morte. Il suffit donc de dire ce que vous allez faire ? Moi, je pense que c'est mon choix. C'est mon engagement. Je vais dire ce que je vais faire, y compris sur des mesures comme celle-là qu'il va falloir expliquer. Vous avez raison parce qu'en première lecture, parfois, elles ne sont pas comprises. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça que je dis toujours que mes 100 jours à moi, c'est les 100 jours avant l'élection pour dire tout ça. J'essaierai de convaincre les Français que l'ISF est un impôt injuste et absurde, qu'il fait fuir l'argent des Français qui ont de l'argent ailleurs et que cet argent, il vaudrait mieux le garder chez nous pour qu'il finance nos entreprises de façon qu'elles puissent créer des emplois. Donc voilà, je dirais tout ça. Et deuxième élément de ma méthode, ce sera d'être prêt à agir vite. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le gouvernement actuel ou même son prédécesseur, celui de M. Hérault, ont donné plutôt un sentiment d'improvisation. Vous allez plus vite que les manifs ? Non, parce que si j'ai reçu mandat de faire ces choses-là, je vois mal comment les organisations syndicales le lendemain vont descendre dans la rue pour contester la décision démocratique. J'aurai une batterie de textes, des ordonnances, mais pas que, quelques ordonnances, mais aussi des projets de loi. J'ai parlé d'un code de la laïcité, j'ai parlé surtout d'une loi de programmation fiscale, parce que ce qui fait fuir aujourd'hui les investisseurs, c'est l'instabilité et l'incohérence. Permettez-moi de faire une toute petite parenthèse. Aujourd'hui, il y a un grand défi que nous devons relever, c'est d'attirer en France les établissements bancaires et financiers qui vont quitter Londres après le Brexit. Il y en a beaucoup. Francfort, Paris. Paris a beaucoup d'atouts et on se bat. J'ai vu ça à la défense, Martin. Que font les députés socialistes en même temps ? Ils votent un amendement à l'Assemblée nationale qui augmente de 50% la taxe sur les transactions financières. Résultat, tous les candidats vont partir à Francfort. Donc il faut remettre de la cohérence et de la stabilité dans tout ça. Voilà ce que j'entends par être prêt. Et puis ensuite, je voudrais un gouvernement ou j'aurais un gouvernement qui gouverne. Pas comme aujourd'hui, avec des ministres stables qui ont une feuille de route. – Et qui sont d'accord entre eux. – S'ils ne sont pas d'accord entre eux, il y a une solution, c'est qu'on quitte le gouvernement. – La porte. – Je l'ai fait en 1995, ça n'a pas été bon pour ma popularité, mais j'ai eu la paix dans mon gouvernement. Et puis surtout, des ministres qui rendent compte aussi, qui travaillent en direct avec leurs directeurs généraux. Le statut de la fonction publique permet, si un directeur général ne fait pas l'affaire, de le changer du lourd lendemain et pas avec des cabinets pléthoriques qui sont constitués de brillants jeunes gens, souvent déconnectés des réalités. Voilà la méthode que je veux mettre en œuvre. Et je sens que les Français, aujourd'hui, ils ont besoin de réformes. Ils ont besoin de stabilité, de visibilité, mais ils ont besoin de réformes. Ils comprennent que ça ne peut pas continuer comme ça. Et on n'a pas parlé d'éducation. – Très bien, nous avons encore un gros quart d'heure à passer avec vous. Nous avons marqué une deuxième pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité, je le rappelle, est Alain Juppé. A tout de suite. – Générique – Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité, aujourd'hui, Alain Juppé. Il est interrogé par Céline Roudaine pour La Croix, par Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame et par Romain Masneau pour RCF. C'est Romain Masneau qui pose la question. – Vous avez parlé deux fois de code de la laïcité. Précisément, il y aura quoi dans ce code ? – Alain Juppé. – Le rappel des textes fondamentaux qui régissent notre conception de la laïcité, dont je rappelle le double aspect. Liberté de religion. La République garantit à chaque Français la liberté de choisir sa religion et de la pratiquer. Et ça, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est notre Constitution. Et deuxième aspect, les religions respectent les lois de la République et le spirituel n'empiète pas sur le temporel, le religieux n'empiète pas sur le politique. Aucune religion ne peut imposer sa vision de la loi à la société. Ce sont ces deux aspects-là. Il faudra donc le rappeler en y mettant la loi de 1905. Je voudrais introduire aussi un certain nombre d'abord de rappels comme l'égalité entre les femmes et les hommes et puis un certain nombre de dispositions nouvelles. Par exemple, le délit d'entrave dans les services publics. Quand dans des services d'urgence hospitalière, le médecin de garde est un homme, il n'est pas acceptable qu'un couple refuse que la femme se laisse traiter par ce médecin parce que ça désorganise le service public. Donc j'introduirai cette notion d'entrave aux services publics. Et ce texte sera un texte d'ordre public qui s'appliquera à toutes les religions. Ça ne pose aucun problème avec la religion catholique ou les chrétiens de façon générale et les protestants avec les juifs. Nous voyons bien aujourd'hui qu'il y a un problème avec l'islam et avec la religion musulmane. Et là encore, mon discours est très clair là-dessus. Je combattrai sans merci toutes les formes de radicalisation islamique. À l'école, quand on conteste la réalité d'un certain nombre de faits historiques avec le fameux complotisme qu'on connaît sur les réseaux sociaux où il y a des propagandes qui fragilisent beaucoup les esprits les plus faibles et notamment nos jeunes dans les prisons. J'ai proposé une police pénitentiaire justement pour collecter l'information dans les prisons et faire en sorte qu'elles cessent d'être des incubateurs de djihadisme. Et puis, dans certaines salles de prière, lorsque dans une salle de prière on véhicule des paroles de haine contre la République, on les ferme. Et les ibams, quand ils sont étrangers, qui portent cette parole-là, on les reconduit chez eux rapidement. Voilà ma détermination à lutter contre la radicalisation des esprits. Et puis je dis aux musulmans français, aux français musulmans qui ne sont absolument pas dans cette ligne-là, qui acceptent les lois de la République, eh bien concluons entre nous un pacte solennel qui fixera les règles de recrutement des imams, qui fixera les règles de financement des lieux de culte, pas d'argent étranger et la transparence du financement. Voilà. Et je suis convaincu que la grande majorité des français musulmans s'intégreront dans cette vision de la société. Donc le financement, c'est l'argent des communautés musulmanes ? Oui. Non pas de l'étranger. Comme les catholiques. Nous finançons, nous catholiques, nos églises nouvelles par les noms des fidèles ou pour les moyens que nous... Il faut sans doute donner aux musulmans la capacité de le faire, mais les lois le permettent. Donc il n'y a pas de difficulté de principe de ce côté-là. Céline Roudaine-Lacroix. Alors dans la compétition qui arrive, dont le premier tour est assez proche désormais, vous avez souhaité, c'est ce qui vous différencie peut-être le plus de Nicolas Sarkozy, un large rassemblement avec le centre et vous avez souhaité avoir une majorité ensuite qui ne soit pas monocolore. Ça veut dire que vous redoutez un petit peu d'avoir vos frondeurs à vous ? Non, moi je pense qu'il y a le choix entre deux stratégies. Aujourd'hui, on les voit bien. ou bien la surenchère avec le Front National. Préparer peut-être une future majorité, Front National, ce qu'on appelle la droite, je ne sais plus comment, dure ou extra-dure ou très-dure. Et puis, ça je n'en veux pas. Et puis il y a une autre stratégie qui consiste à rassembler la droite. Je suis un homme de droite, toute mon histoire est à droite. J'ai été au RPR, j'étais il y a pas très longtemps à Aiglethon, je me souviens du discours fondateur de Jacques Chirac. J'ai créé l'UMP, mais l'UMP c'était quoi ? C'était les gaullistes, les libéraux, les centristes. Et moi je n'ai pas changé d'avis. Ça a malheureusement explosé en vol en 2012. À cause de la dérive droitière à l'époque de l'UMP, les centristes sont partis. Moi je veux les rassembler parce qu'ils appartiennent à notre famille politique, ils partagent les mêmes valeurs et donc rassemblement de la droite et du centre. C'est d'ailleurs ce que nous avons décidé. La primaire, elle s'appelle primaire de la droite et du centre. Vous n'aurait pas de fondeur. Vous savez, je me prépare à une situation si je suis élu. Ce qui est loin d'être fait aujourd'hui. – Donc vous voulez leur donner plus de place au sein de la majorité et donc à quel point vous évaluez leur place ? – Non, leur place légitime. Il est évident que LR est la formation dominante, la plus importante de la majorité, enfin de la majorité, de la future majorité ou de l'opposition d'aujourd'hui et qu'elle doit le rester bien entendu. Mais je ne veux pas d'une majorité future monocolore. Il faudra aussi qu'elle fasse sa place aux centristes qui représentent une sensibilité. Ils ont d'ailleurs des parlementaires sortants et la règle que je respecterai, bien sûr, c'est que les parlementaires sortants qui n'ont pas des mérités et qui veulent repartir au combat, on les soutient, qu'ils soient LR ou qu'ils soient UDI ou centristes. – Dans l'idée de rapprocher le peuple du pouvoir, il n'y a pas de proportionnel en vue ? – Non, je ne suis pas favorable à la proportionnelle parce que je ne suis pas sûr que ça rapproche le peuple du pouvoir. Ça permet surtout les combiténisons politiciennes et ça permet à ceux qui sont minoritaires de faire la balance avec ceux qui sont majoritaires. Bon voilà, je pense que ce n'est pas une bonne formule. Autour de nous, les pays qui ont de la proportionnelle ont beaucoup de mal à s'en défaire. L'Italie a eu beaucoup de mal à le faire. Une des difficultés aussi du régime israélien, c'est une proportionnelle intégrale et on pourrait citer d'autres exemples. Donc je crois que ce n'est pas un bon système. – Romain Mazenou, RCF. – Vous avez dit que l'idée d'une femme à Matignon serait pertinente. Est-ce que vous préciserez clairement qui sera votre Premier ministre ? Est-ce que vous précampagne sur un ticket ? – Non, non, je ne vais pas vous précipiter dans un casting ou dans un mercato prématuré. Je sais qu'en ce moment, ça se fait beaucoup. On promet des postes ministériels. – Ce n'est pas mieux d'afficher la couleur et de dire voilà avec qui je travaille ? – Non, parce que je pense que ça va dépendre de la façon dont les choses vont se dérouler. Il faut quand même voir que les élections prédésidentielles, c'est dans 6 mois ou 5 mois. – Au cours de la campagne. – Les élections législatives, quelle sera la configuration, quel sera le poids du Front National ? Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas se précipiter. Ce que je publierai, c'est la structure du gouvernement. Un gouvernement de 10, 15 ministres. C'est effectivement l'architecture qui s'impose. – Avec autant de secrétaire d'État, c'est ça souvent ? – Oui, il y aura des secrétaires d'État. Vous savez, moi j'ai été secrétaire d'État au budget. Mon ministre était bien content que j'aille passer des nuits entières à l'Assemblée pour discuter le budget. Donc il y a aussi des choses qu'on peut faire. Mais les grands ministères, on les voit bien, avec des ministres stables, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui dirigent véritablement leur boutique. On me disait encore hier que je n'ai pas laissé un trop mauvais souvenir au Quai d'Orsay, notamment lors de mon passage de 93 à 95. Pourquoi ? On m'interrogeait là-dessus pour deux raisons. D'abord parce que je considérais mes fonctionnaires et deuxièmement parce que mes fonctionnaires sentaient que je l'ai dirigé. C'est ça qu'un ministre doit faire pour avoir une administration efficace. La Libye, c'est un bon souvenir pour vous, la Libye ? Oui, d'Ofrane. Le fait d'avoir dégagé Kadhafi ? Écoutez, si on n'avait pas dégagé Kadhafi, Kadhafi aurait fait en Libye ce que Bachar el-Assad a fait en Syrie, vraisemblablement, c'est-à-dire massacrer 300 000 personnes. Il s'y préparait d'ailleurs à Benghazi. Donc cette intervention qui a été d'ailleurs validée par les Nations Unies, je voudrais vous le rappeler, était nécessaire à l'époque où elle a été faite. L'erreur qui a été commise, surtout à partir de 2012 d'ailleurs, il faut bien le dire, c'est de ne pas avoir accompagné la transition démocratique de la Libye et d'avoir laissé les Libyens se débrouler tout seuls. Il faut aujourd'hui reprendre le problème, c'est ce que font les Nations Unies. Un accord a été conclu, il n'est pas encore appliqué, il faut qu'il devienne applicable et ça sera la seule manière de s'en sentir. Mais pérenniser un dictateur n'aurait pas été non plus une très bonne méthode. Je ne suis pas sûr que si les Russes ont pour seule stratégie de rétablir la dictature de Bachar el-Assad en Syrie, ça stabilise le pays. Je suis même sûr du contraire. Céline Roudin de Lacroix. Si vous êtes élue en 2017 au second tour face à Marine Le Pen, vous avez dit que vous ne feriez pas la même chose que Jacques Chirac en 2002. Donc est-ce qu'effectivement vous êtes prêt à ouvrir cette majorité dont on parlait au-delà du centre ? Un jour vous avez dit il est temps de couper les deux extrémités de l'omelette et de gouverner entre gens raisonnables. Est-ce que c'est quelque chose, une recomposition politique qu'on peut imaginer ? Moi je resterai inébranlablement sur ma ligne recomposition politique autour d'un projet. Je présenterai au premier tour avec un projet et je ne vais pas en changer entre les deux tours. Et puis je verrai ceux qui sont prêts à soutenir ce projet. Si je suis élu, vous savez comment se passent les élections législatives, donner une majorité au président que vous voulez délire. Donc voilà, en ce moment-là on constituera la majorité mais autour d'un projet, pas autour du débauchage en dernière minute de tel ou tel ministre comme on l'a fait à d'autres époques. Un exemple parmi d'autres, de telle ou telle personnalité socialiste je veux dire. Un exemple parmi d'autres, est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait faire partie d'un gouvernement Juppé ? D'abord je ne sais pas ce que pense M. Macron, il a commencé sa carrière comme socialiste, enfin en tout cas comme conseiller d'un président socialiste, il était à la manœuvre lorsque M. Hollande a déclaré la guerre à la finance, lorsque M. Hollande a annoncé un taux d'imposition de 75%, il a cautionné tout ça. Et puis après, il a découvert la politique de la plus ancienne manière qui soit, c'est-à-dire par la trahison, en mettant un coup de poignard dans le dos de celui qu'il avait fait émerger en politique. On va voir ce qu'il va faire maintenant, on va voir ce qu'il va faire, on va voir quelles sont ses idées et ses propositions. L'homme a du talent, incontestablement. Une dernière question de Louis Dauphrenne. Quel est le premier sujet que vous voudriez aborder avec Donald Trump ? Alain Juppich. Sa vision des relations entre les Etats-Unis et la France, naturellement, entre les Etats-Unis et l'Europe. Quelle est sa vision, notamment, de nos responsabilités partagées en matière de sécurité ? Quelle image a-t-il de l'OTAN et de la coopération entre nous ? Voilà, je pense qu'il défendra les intérêts des Etats-Unis, ce que font tous les présidents des Etats-Unis, et je défendrai les intérêts de la France et de l'Europe. Romain Masneau, RCF. Il y a la question. qui a lieu en ce moment à Marrakech. Est-ce que l'accord de Paris sur le climat est menacé, justement, avec l'élection de Trump ? Je vous remercie d'en parler parce qu'on n'en parle pas. On nous reproche de ne pas en parler, mais nous avons rarement des questions sur ce sujet qui est pourtant central. Les deux grands défis, outre la paix et la guerre que j'évoquais tout à l'heure, les deux grands défis que nous avons relevé, c'est la numérisation du monde, on en a parlé un peu, et notamment les conséquences sur l'emploi, et puis les conséquences positives que sera sur bien d'autres sujets, sur la santé et autres. Et le deuxième grand défi, c'est de sauver la planète, c'est de laisser à nos enfants une terre vivable. L'accord de Paris a été un accord qui a marqué une bonne étape. Qu'est-ce qui se passe après ? Et là, il y a de grands sujets de perplexité parce que le passage à l'acte tarde et il faut garder une volonté forte. Je voudrais simplement souligner ce que font les villes en la bêtière. Les villes sont pleinement investies dans ces politiques. Politiques de mobilité, politiques de l'habitat, politiques d'économie d'énergie. Il faut qu'on se mette au travail sérieusement parce que les choses se dégradent et on n'est pas du tout sur la tendance d'un degré et demi comme on l'a signé à Paris. Il faut que Marrakech redonne un nouvel élan à tout cela. – Une candidature écologiste est indispensable pour vous à la présidentielle ou on aurait pu s'en passer ? – Je ne sais pas, mais en tout cas, la prise en compte du débat sur le sauvetage de la planète, sur l'invention d'une nouvelle croissance. Il faut que nous inventions une nouvelle croissance. On ne va pas revenir à la croissance des Trente Glorieuses. La nouvelle croissance, c'est quoi ? C'est une croissance qui soit sobre qui est rare, c'est-à-dire les énergies non renouvelables, c'est-à-dire l'eau, c'est-à-dire les sols. Une croissance qui soit circulaire. Nous avons passé notre temps à gaspiller et à jeter. C'est fini. – Il faut récupérer. – Absolument qu'on récupère, qu'on recycle. Nous le faisons systématique maintenant dans les gouvernements locaux, dans les collectivités locales. Mais vous voyez tout le défi qui est devant nous. Et je pense d'ailleurs que le numérique va nous aider là-dessus. Les compteurs intelligents vont nous permettre de maîtriser notre consommation d'eau ou d'électricité. Je pourrais citer beaucoup d'autres exemples. La transition énergétique est aussi un enjeu majeur. Consommer moins d'énergie, développer les énergies renouvelables. Le photovoltaïque aujourd'hui est rentable et opérationnel. D'une chance formidable. Il faut foncer sur le photovoltaïque. Et puis, avoir une transition qui ne nous permettra pas de nous passer du nucléaire pendant encore de longues années. Donc, il faudra rénover nos centrales à la lumière des décisions de l'autorité de solidarité nucléaire qui doit dire un peu ce qui est possible ou pas possible dans la matière. Très bien. Merci à vous, Alain Juppé. Vous étiez l'invité de cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité la semaine prochaine sera Bruno Retailleau, sénateur LR de la Vendée, président du Conseil régional Pays de Loire et président du groupe LR au Sénat. Vous pouvez évidemment d'ici là retrouver toutes nos éditions de Face aux Chrétiens, y compris celle-ci avec Alain Juppé sur les sites respectifs de La Croix, Radio Notre-Dame, KTO et RCF. Merci à vous tous de votre fidélité. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501